Mes amis, c'est très très important ce que je vous dis, parce que sinon nous n'allons jamais grandir dans le Seigneur. Nous allons toujours nous retrouver en train de nous battre contre nous-mêmes, et notre conscience nous accuse, elle se défend et on trouve des excuses. Non, c'est fini. Ça, c'est l'homme ancien et l'homme nouveau, lui, il fait la différence. Nous faisons la différence. Nous comprenons lorsque le serpent vient et qu'il nous tente, et qu'il vient nous susurrer, nous montrer. Non, nous arrêtons tout de suite. Je ferme la porte. L'homme spirituel, il est libre, et c'est pourquoi il peut fermer la porte. C'est l'homme esclave qui ne peut pas fermer la porte. Lui, il est pris au piège. C'est pourquoi il est dit que nous sommes esclaves de tout ce qui domine sur nous. C'est ce que Yeshua disait aux pharisiens, à tous les juifs. Il leur disait, nous ne sommes esclaves de personne. Nous avons pour père Abraham, mais nous ne sommes pas esclaves de personne. Et Yeshua leur dira, on est tous esclaves de ce qui nous domine. Mes amis, la question que je vous pose, franchement, êtes-vous dominé ou êtes-vous dominant ? Êtes-vous libéré ou êtes-vous constamment prisonnier ? Votre conscience est-elle capable de discerner instantanément lorsque le mal vient à votre porte ? Ça me rappelle ce texte de Caïn et Abel, vous vous souvenez, lorsqu'il est dit « Le péché se couche à ta porte ». Le texte est très intéressant parce qu'il faudrait que je refasse un cours sur cela. Parce que je pense qu'il y a dix ans, j'ai fait des cours et puis je n'en ai plus jamais parlé. Mais le texte hébreu dit ceci. Il dit que le péché se couche à ta porte, c'est comme un chien qui se couche devant ta porte. C'est exactement ça l'idée, comme un animal qui se tient couché devant ta porte et il n'attend qu'une chose, c'est que tu lui ouvres. Et quand tu lui ouvres, il rentre. Vous connaissez les chiens, comment ça fonctionne ? Il est là tapis couché à ta porte. Mais nous, nous avons du discernement parce que nous sommes dans l'homme spirituel. Et là, nous avons la capacité de discerner immédiatement ce qui est en train de se produire autour de nous. Ça demande de la sensibilité. Une vie constamment remplie du Saint-Esprit, livrée à lui. C'est lui qui contrôle nos vies. C'est lui qui a pris possession de notre être. Ce n'est plus le péché qui domine sur moi. Ce qui domine sur moi, ce n'est plus le péché. C'est le Saint-Esprit qui domine. Combien de chrétiens sont pris au piège du péché qui domine sur eux, malgré leur nouvelle naissance, malgré qu'ils disent nous sommes nés de nouveau, Jésus nous a pardonnés. Ah là 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 ! Ils sont prisonniers, complètement prisonniers de cela. C'est terrible, terrible. Verset 22. Vous comprenez ce que Paul est en train de dire. Il est en train de décrire l'ancienne nature de l'homme non régénéré, non libéré. C'est ça qu'il dit. Verset 21, je reprends. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Autrement dit, je ne suis jamais libre. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je prends plaisir à la loi intérieure de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et Paul se pose la question et qui me rend captif. Une loi qui me rend captif de la loi du péché. Mes amis, mais c'est terrible. Il y a une loi qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et Paul crie. Et là, je ne sais pas. Je pense que si Paul l'a prêché, il a dû crier. Mais il a dû crier. Il a poussé un hurlement. Comment misérable que je suis, mais maïaïa, comment je vais sortir de cette galère impossible ? L'homme est mauvais par-dessus tout pécheur, par-dessus misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort ? Qui m'en délivrera ? Et il donne immédiatement la réponse. Grâce soit rendue à Dieu par Yeshua. Hamashiach, c'est lui qui me libère de cet homme ancien du péché qui me tient, qui me tient prisonnier, qui me pousse, qui m'empêche de grandir. Qui me délivrera ? Jésus, Christ, Yeshua, Hamashiach. C'est lui qui me libère. Et c'est là que nous avons besoin de comprendre combien l'œuvre du Messie est puissante pour nous transformer et nous libérer. Nous métamorphoser complètement. Je passe d'un état et je me trouve dans un autre état. Avant, j'étais l'homme charnel. Aujourd'hui, grâce à Yeshua, je devais un Adam spirituel et je vais bâtir toute ma vie sur le principe du Saint-Esprit. C'est lui maintenant qui va me donner la sensibilité, me faire voir immédiatement ce qui se produit. Qu'est-ce qui se produit immédiatement ? Le Saint-Esprit me dit, attention, vous savez, j'ai constaté une chose dans la vie. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai constaté une chose. Parfois, je l'ai oubliée. C'est vrai que parfois, je l'ai oubliée dans ma vie, mais elle me revient souvent à l'esprit. Vous savez quoi ? Dans notre vie, c'est un peu comme un feu rouge, un feu orange et un feu vert. Quand c'est vert, tu passes. Quand c'est orange, ça te prévient qu'il y a un danger en perspective. Et puis, quand c'est rouge, c'est trop tard si tu passes. Et le Saint-Esprit, c'est très amusant de le dire, je pense, mais il est un peu dans ce système du feu vert et du feu orange. Et nous ne faisons pas beaucoup attention à l'orange. C'est-à-dire qu'on nous dit à l'orange, si tu peux t'arrêter, arrête-toi, parce que si tu ne t'arrêtes pas, il sera rouge et tu auras l'accident. Donc, il faut que le Saint-Esprit vienne en nous et que le Saint-Esprit nous dise, attention, il va arriver quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé cela ? De savoir, d'entendre à l'avance que l'Esprit de Dieu nous dit, attention, ne va pas là. Ne fais pas ça. Attention à ce que tu écoutes. Ça va finir mal. Attention, arrête-toi avant. Ne passe pas. Attends. Attends. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a cette capacité, parce que justement, il est Esprit de Dieu éternel, d'anticiper les attaques que le diable peut faire contre nous. Vous avez remarqué ça ? Avez-vous remarqué ? Moi, j'ai remarqué que souvent, le Saint-Esprit anticipe. Parce qu'il sait très bien ce qui va arriver. Nous ne l'avons pas toujours vu tout de suite. Mais la sensibilité à l'Esprit fait que nous sommes sensibles, de telle sorte que l'Esprit nous dit, attention, ne va pas dans cet endroit. Ne mets pas les pieds là-bas. Ne dis pas ça. Ne fais pas ça. Parce qu'il sait à l'avance ce qui va se produire. Le feu orange, c'est un travail magnifique du Saint-Esprit. a un esprit qui anticipe et qui protège ainsi de l'accident final. Le Saint-Esprit, il est plus feu orange que feu rouge, entre guillemets. Il est plutôt là pour nous prévenir, parce qu'après, quand il te dit maintenant, si tu passes, c'est fini. Et souvent, les chrétiens n'ont pas la sensibilité de l'esprit et l'homme spirituel n'étant pas suffisamment sensible au feu orange de Dieu par l'esprit, qu'il fonce tête baissée et ça tourne à la catastrophe. Et on se dit, ah Seigneur, je n'aurais pas dû. Et c'est là que la Bible pousse un cri. Je préfère l'obéissance au sacrifice. Parce qu'une fois que tu es passé au feu rouge, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est le sacrifice. Ah oui ? Mais quand il y a un feu orange, tu te tiens en arrière et tu dis, je ne passe pas. Combien d'automobilistes passent au feu orange ? Vous avez remarqué ça ? Vous avez vu combien passent ? Ce n'est pas en Suisse, ce n'est pas en France ou au Canada, mais en Belgique. Je vois souvent les automobilistes qui disent, bon, c'est orange, je passe. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai pris un principe. J'ai un principe. Des choses que j'ai établies dans ma propre vie, quand le feu est orange, à moins que ce soit totalement impossible. C'est totalement impossible à ne plus arriver, exceptionnellement. Mais dans toutes les possibilités, quand c'est orange, je m'arrête. Et il faut comprendre ce principe. Souvent, le chrétien veut obéir à Dieu, il n'est même pas capable d'obéir à la loi des hommes toutes simples. Des choses intelligentes et qui le protègent, bien entendu. Style feu rouge, feu vert, feu orange. Un jour, je vous raconte une petite histoire très drôle, très amusante, parce que j'étais en Martinique à mes grands, grands, grands amis, un grand ami pasteur, très grand. Aujourd'hui, je parle de lui, parce que je peux le dire entre nous, parce qu'il est décédé, donc on n'est plus du tout. Il ne sera pas blessé de l'entendre. Mais c'était un homme, il roulait en Martinique. Et pour ceux qui connaissent la Martinique, là-bas, la conduite est un peu ardue. Il faut le dire quand même, un peu violente, un peu ardue. On a manqué quelques accidents assez graves là-bas. Et ce pasteur, un homme de Dieu exceptionnel d'ailleurs, formidable, 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 il avait l'habitude de rouler en excès de vitesse. Ah oui, il roulait en excès de vitesse souvent. Il montait là, dans le nord de la... Pour ceux qui connaissent la Martinique, il montait vers Morne Rouge, dans le nord, et puis de Fort-de-France. Il montait, il roulait, il roulait vite. Et un soir, je prêche dans une église, il était là. Et puis, je prêche sur ce thème, qu'on n'est même pas capable d'obéir à des choses basiques, et qu'on veut obéir à Dieu. Alors, je prends l'exemple et je dis, mais oui, il faudrait rouler à 60, il roule à 80, 90. Il est marqué 100, on roule à 140. Et je dis, mais vous voyez, même là, on n'est même pas capable. Alors, c'était très drôle parce que la réunion terminée, on est remonté en voiture avec lui, il me reconduisait où je logeais. Alors, il regardait son compteur, il ralentissait. Il n'osait plus monter sa vitesse parce qu'il se sentait coupable. Il dit, maïe, aïe, qu'est-ce qu'il va dire si je dépasse la vitesse ? Alors, il était là dans sa voiture. Je ne sais pas s'il a tenu le coup très longtemps. Mais pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'on veut obéir à Dieu, et on n'est même pas capable d'obéir à des choses simples, très importantes. Et je crois que dans ce type de raisonnement et de loi, nous devons apprendre à obéir. Et c'est pourquoi je vous dis cela, parce que cette loi qui combat en nous, elle ne peut être maîtrisée que parce que l'Esprit de Dieu anticipe sur les choses que nous ne connaissons pas. Vous savez que demain, votre vie, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas demain. On suppose, mais on n'est jamais totalement certain de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, je suis là, mais peut-être demain, je serai au ciel avec le Seigneur. J'espère être là pour être en fin de semaine avec mon ami Alain. Mais, on ne sait pas. Mais le Saint-Esprit anticipe. Et c'est la seule façon, par anticipation, d'écouter le Saint-Esprit et de gérer ce conflit. C'est qu'il vient se mettre devant d'autres portes et qu'il s'assied devant d'autres portes, qu'il se couche comme un animal et qu'il attend qu'on ouvre la porte. Et le Saint-Esprit te dit, non, n'ouvre pas, n'ouvre pas. C'est trop dangereux, n'y va pas. Beaucoup n'ont pas la sensibilité. Et c'est pourquoi leur vie, plutôt que d'être une victoire par le Saint-Esprit, est constamment, à partir du verset 14 jusqu'au verset 23, une vie où ils disent, je suis né de nouveau, mais de toute façon, je fais toujours le mal que je ne veux pas et le bien, je ne le fais pas. Mais, mes amis, ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Ce n'est pas ça, notre vie dans le Seigneur. J'espère que ce n'est pas la vôtre. Je ne veux pas que ce soit la mienne. Je le refuse. Je dis, Seigneur, mais qui es-tu pour moi, pour que j'aille contre ta parole et contre l'œuvre que tu es en train de faire en moi ? Non, je veux être un homme et que vous soyez un dame, homme et femme spirituelle, sensible à le Saint-Esprit. Écoutez-le toujours. Écoutez-le. Quand il vous dit, ne fais pas, ne va pas, ne va pas, ne dis pas. Un jour, j'étais dans une réunion. Et c'est très étrange, parce que le Saint-Esprit nous dit des choses bizarres, parfois. Vous savez que, quand je fais des cours typiquement hébraïques, c'est parfois un peu compliqué. Et parfois, ça retourne un peu la tête des gens qui ne comprennent pas trois mots et demi de ce que je dis. Alors, un jour, j'étais dans une réunion. Je n'humilie personne, mais c'est un fait évident, parce que le raisonnement n'est pas là. Et un jour, j'étais dans une réunion. Je voulais prêcher, j'enseignais. Plutôt, j'enseignais. Et puis, j'étais prêt à dire quelque chose. Et tout d'un coup, j'entends le Saint-Esprit qui me prévient, qui anticipe et me dit, avant que je parle, ne dis pas ça. C'est juste, mais ne le dis pas. Parce que si tu le dis, ça va mettre la pagaille. Et ça va faire plus de problèmes qu'autre chose. Alors, je dis, mais comment, toi, Seigneur, tu ne me dis pas de dire, mais c'est ta parole. Oui, c'est ta parole, mais il y a des choses que Dieu ne dit pas maintenant. Ils ne seront pas à même d'entendre et de comprendre. Et ça va mettre un tel problème dans leur tête que ça ne va pas les aider, ça va les empirer. Parce qu'ils ne pourront pas comprendre. C'est un exemple très simple, un peu étrange peut-être, mais apprendre à entendre l'Esprit de Dieu. À ceux qui prêchent, je voudrais vous dire un conseil, à vous qui enseignez ou qui prêchez. Je vais vous dire un grand secret. Vous voulez un secret très important. Nous devons apprendre, tout le monde, à être très sensibles à la voix de l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous enseignons, même moi maintenant, lorsque j'enseigne, j'ai toujours mon esprit connecté avec le ciel. De telle sorte que le Saint-Esprit me parle en même temps que je vous parle. Et il me dit « Dis ça ! » Ou parfois il me dit « Ne dis pas ça ! » Vous voyez, c'est très important ce que je vous explique. De telle sorte que notre vie ne soit plus celle dont Paul le parle à verset 14 jusqu'au verset 24. Et si c'est encore le cas pour certains d'entre vous qui n'arrivaient pas à vous débarrasser de ce conflit intérieur, criez devant Dieu et dites-lui « Misérable que je suis ! » Comment je vais m'en sortir ? Et le Seigneur te dit « Grâce soit rendue à Dieu par Yeshua, Hamashiach. » Les amis, on essaye trop par nous-mêmes de nous sortir de ces problèmes. On essaye même… Je vais vous dire un secret. N'essayez même pas de combattre tout seul le péché. Vous n'y arriverez jamais. Mais, c'est une très bonne nouvelle que je vous apprends. Vous êtes des incapables de lutter contre le péché. Je vous le dis, cache. Incapables. Moi non plus, je suis un incapable. Je suis un gros incapable de lutter contre le péché. C'est pourquoi je crie « Misérable ! » Qui me délivre ? En Yeshua, Hamashiach. Dans le Seigneur, là, je suis vainqueur. C'est pourquoi je ne laisse combattre en moi. Je ne laisse agir en moi. De telle sorte que le péché, je n'ai plus à le combattre moi-même. Mais c'est lui en moi, l'homme spirituel qui gagne la victoire. Nous allons parler dans les semaines et les mois qui viennent, un cours très long, très long cours sur qu'est-ce que l'homme spirituel. Comment se bâtir dans l'esprit ? Parce qu'on a beau nous dire tout ça, Paul a beau écrire tout ce qu'il a écrit, mais ça ne nous rend jamais vainqueur encore. Il faut maintenant comprendre comment l'homme spirituel fonctionne. Comment est-ce qu'il fonctionne ? Comment la femme spirituelle fonctionne-t-elle ? Comment se bâtit-t-elle ? J'ai appris une chose dans ma vie, en tout cas, et je crois que chacun de l'avons appris. Nous n'arriverons jamais à combattre le péché nous-mêmes. N'essaye même pas. Aujourd'hui, peut-être, tu le feras, mais demain, tu tomberas. Tu crois que tu es vainqueur aujourd'hui parce que tu as essayé, par ta force, de ne plus tomber dans tel péché, dans tel vice, mais tu n'y arriveras jamais. Le seul qui a vaincu, c'est le Mashiach, c'est Yeshua, je vous dis. Et là, j'insiste, mais énormément, il faut connaître qui il est, quelle est sa puissance en nous, quelle est l'œuvre du Messie, comment lui en nous est en train d'agir pour que tu n'aies plus par ta chair même plus le désir de combattre le péché par toi-même, mais par la puissance du Messie en toi. C'est là notre victoire, mes amis. Notre victoire. N'ayons pas un petit Jésus et un grand moi. ayons un petit, minuscule, disparu, moi et un immense Messie qui, lui, est en train de faire une œuvre fantastique de liberté en nous. C'est ça la vérité, mes amis. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à comprendre. Que l'Esprit de Dieu nous parle et qu'il nous aide à rentrer toutes ces choses dans notre tête par le Saint-Esprit et que vous arrêtiez de vous battre vous-même contre les choses que vous ne pourrez jamais combattre. Il y a des combats que nous ne pourrons jamais gagner si ce n'est le Seigneur qui les gagne pour nous. Et là, nous avons besoin de savoir qui il est vraiment. C'est pourquoi demandez-lui toujours « Qui es-tu, Seigneur ? » Révèle-moi qui tu es. Révèle-moi que je comprenne comment tu agis en moi. Je ne vous parle pas ici de quelque chose très éthéré, comme ça, un peu dans l'espace vide. Je vous parle d'une vérité très concrète, physique, physique. L'Esprit de Dieu en nous, c'est plus que quelque chose un peu oateux. Non, c'est véritablement physique en nous. Il est physiquement en nous. Réel, puissant, éternel. Il habite en nous. C'est pourquoi il est dit « Nous sommes le temple. Il est en nous, physiquement en nous. » Mes amis, c'est très important ce que je vous dis. Je crie ici, ou plutôt l'Esprit de Dieu crie à travers moi pour vous dire « Enfants de Dieu, mes enfants, s'il vous plaît, arrêtez de vous battre tout seuls. Contre le péché, vous n'y arriverez jamais. » Sinon, ce texte de Romains 7, 14, 24 sera toujours votre texte et vous prêcherez toujours ces choses. Mais mes amis, écoutez-moi bien. Écoutez, je le dis à tous ceux qui enseignent. On ne prêche pas. On ne doit jamais prêcher selon notre expérience propre. Nous ne prêchons pas nos expériences. Non, c'est interdit. Nous prêchons la victoire du Messie. Ça, c'est la vérité. Si je prêche, si je me prêche moi-même dans mes expériences, mais évidemment que je vais prendre Romains 7, 14, 24 en disant « Voilà qui je suis. Voilà qui je suis. Jésus m'a pardonné mes péchés. Il est mort. Voilà, je continue d'être comme ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de prêcher ? Tu prêches ton expérience. Mais ce n'est pas ton expérience qui va sauver les gens et qui va les libérer. Ton expérience va les enterrer, va les enfermer, va les tuer. Nous ne prêchons que le Seigneur. Je n'ai qu'un mot dans ma bouche qui prêche la liberté. Yeshua le Mashiach. Il est vivant. Est-ce que tu sais qu'il est vivant au moins ? Est-ce que tu sais qu'il est vraiment vivant ? Je n'ai pas dit « Tu supposes qu'il est vivant ». Je n'ai pas dit « Tu supposes ». J'ai dit « Tu le sais ». Il est vraiment vivant. Il est vraiment en toi. Physiquement en toi. Tu dis « Mais je ne le sens pas. Je ne te demande pas de le sentir. Je te demande de le savoir. » Est-ce que tu sais que Yeshua est vivant et qu'il est le seul qui a vaincu le péché et les péchés ? Arrête de te battre pour rien. Sinon, tu vas prêcher. Romains 7,14 comme étant la vérité de ta vie aujourd'hui. Et c'est l'erreur. Tellement d'églises, tellement de pasteurs enseignent ce verset, ces textes-là. Tellement de péchés. Tellement de péchés sont prêchés en disant « Voilà ce que je suis, moi. Mais c'est toi qui es l'enseignant. Tu es dans cet état. Mais il est plus que temps que tu changes et que tu comprennes qui est le Seigneur. Mes amis, je voudrais hurler, crier de toutes mes forces et choses. Je voudrais les crier à la surface de toute l'Église. Je voudrais les hurler aux oreilles de tous les croyants qui sont sur terre et leur dire arrêtez de prêcher vos expériences. Ne me prêche pas ton expérience. Je n'en ai strictement rien à faire de ton expérience. Elle ne m'intéresse en aucun cas. Parle-moi de Yeshua et dis-moi qui il est et dis-moi ce qu'il fait et dis-moi comment il change ma vie et comment l'homme spirituel, l'homme spirituel, c'est qui l'homme spirituel ? C'est Yeshua qui nous a imbibés. Chaque cellule de notre corps est remplie de sa présence. Et c'est là qu'est notre victoire, mes amis. Est-ce que vous me comprenez dans ce que je dis ? Une Église de vainqueurs, c'est pas une Église qui confesse qu'il est mauvais. C'est une Église qui confesse le nom du Seigneur. C'est ça une Église de vainqueurs. Vous pouvez crier autant que vous voulez. Vous pouvez chanter autant de cantiques que vous voulez. Nous sommes plus que vainqueurs. Patati, patata. Vous pouvez tout faire si tu n'as pas l'expérience en toi de l'œuvre du Messie. Tu peux chanter autant que tu veux. Tu seras toujours le même. Je suis très, très cache avec ça parce que j'ai compris une chose et je le comprends de plus en plus. Yeshua est tout pour moi. Il n'a rien qui soit au-delà de lui. Je te parle au moment où je te parle. Il est ici à côté de moi, en moi, avec moi. Je sens sa présence dans mon esprit. Je le sens dans mes cellules de mon corps. Il est là. Il est vivant. Il me parle. Il me dit « Dis-leur, dis-leur. » Je dis « Seigneur, je leur ai dit. Dites-leur encore, je leur ai dit. » Je ne rigole pas. Je vous dis la vérité. Je veux que cet esprit-là où vous êtes remplisse votre esprit, que tu sentes qu'il est présent dans ta vie, que tu le saches et que tu arrêtes de confesser et de prêcher tes expériences négatives en disant en disant « Mais je n'ai pas besoin de ça. » Est-ce que tu as besoin d'entendre parler de ça ? Non, tu n'en as pas besoin. Le monde, déjà, nous sereine les oreilles avec toutes leurs bêtises, toutes leurs méchancetés. Laisse ça au monde, mais pas à toi. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es disciple du Messie, tu te dis être né de nouveau, mais sois né de nouveau et vis comme un nez de nouveau et bâtis-toi en lui. Oh, quel texte extraordinaire. Misérable que je suis, mais qui me délivrera du corps de cette mort ? Qui m'en délivrera ? Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu par Yeshua, notre, quoi ? Seigneur. Pas notre sous-fifre, pas notre secondaire, notre Seigneur. Celui qui domine Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et par la chair esclave de la loi du péché. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Eh bien, Paul va continuer et ce sera le thème des prochains cours que nous allons avoir. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua Hamashiach. Aucune condamnation. En effet, la loi, écoutez maintenant le basculement du texte. Écoutez le basculement. Paul va basculer carrément dans un autre domaine. En effet, la loi de l'esprit de vie en Yeshua Hamashiach m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous voyez ce texte ? Il écrit cette petite phrase à cause de ce qu'il a écrit avant. Qui me libérera de cette nature ? Yeshua Hamashiach. Personne d'autre ne me libérera. Parce que c'était impossible à la loi. C'était impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. L'homme lui-même n'a aucune capacité de vaincre quoi que ce soit. Mes amis, je vous suis en train d'élever ici et je suis heureux de le faire. Je suis en train d'élever ici devant vous le nom du Seigneur Yeshua. J'élève son nom le plus haut possible. Je mets son nom en exergue au-dessus de tout ce qui peut exister. Si je ne le faisais pas, je serais un prédicateur médiocre, un enseignant médiocre qui ne vous aiderait en rien du tout. Mais aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur me dit de vous le dire. N'essayez pas vous-même, vous n'y arriverez jamais. J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu pour toi. Laisse-moi faire en toi cette libération totale et ne confesse plus jamais autre chose que la victoire du Messie en toi. c'est le secret de grandir en lui. Le seul et l'unique secret. Tout le reste n'est que du vent qui ne sert à rien. Est-ce que vous me suivez, mes amis ? C'est si important. Si important. Combien nous nous sommes, moi-même, je ne parle même pas de vous, je ne vous connais pas tous, mais combien je me suis moi-même battu pour essayer de lui plaire en faisant des efforts pour ceci, pour cela, jusqu'au jour où j'ai abandonné et j'ai dit, Seigneur, passe-moi l'expression et j'en ai marre. Marre, archi-marre, j'en n'y arriverai jamais. Mais Seigneur, viens et fais en moi cette œuvre. Je ne prêche jamais aujourd'hui des expériences humaines. Je ne prêche que le Seigneur et sa victoire. C'est notre secret au-delà de tout. Il est au-dessus de tout. D'ailleurs, Paul, plus loin dans le texte, nous allons le lire dans quelques semaines, dans les cours suivants, et il termine, il parle d'une façon extraordinaire où il dit qu'il est au-dessus de tout ce qui peut se nommer. L'expérience de Paul, l'apôtre, est une expérience admirable parce que lui, il s'est vraiment battu par la loi. Il a tant essayé par la loi pour faire respecter la loi, pour la faire respecter au moins et il n'y est même pas arrivé lui-même. Alors, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans ce verset 7, ce chapitre 7 qui se termine, je voulais vraiment et profondément insister sur ces réalités puissantes qui vont transformer, bouleverser votre vie. Ne quittez pas ce cours après sans vous replacer en disant « Seigneur, j'élève ton nom, j'élève ta personne dans ma vie, je t'élève, tu es au-dessus de tout ce qui se nomme. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada